Et c'est là, voilà, c'est ici. Un coin à champignons connu des habitants d'Arrojuson. C'est dans cette forêt communale que se trouvait l'une des six caches d'armes de l'ETA en Béarmes. Un trou d'un mètre vingt de profondeur et la place pour plusieurs bidons de plastique. Samedi matin, le maire Jean-Claude Larcaud, prévenu par une voisine, s'est rendu sur place. Mais le trou il est beau, hein ? Et les policiers creusaient à la main, hein ? Chaque planque se situait à une centaine de mètres de la route. Ici, le bois est situé à six kilomètres du bourg, accessible par un chemin. Je me suis présenté et un policier m'a dit, écoutez, vous avez écouté la radio ce matin ? Je dis, non, j'ai pas entendu. Il m'a dit, mais c'est une des caches d'ETA et on est en train de déterrer. On a trouvé trois bidons, trois barils de plastique, de ce que m'ont dit les policiers. Et donc, après, je suis pas resté, parce que bon, je n'allais pas les embêter. Autour de Navarynx, sur la route du Pays Basque, on trouve quatre caches d'armes de l'ETA. A Rojuson, Odox, Castetbon et Vielnave de Navarynx. Là, il faut prendre la route de char sur trois kilomètres pour trouver le bois. Samedi matin, Jacques Bourguet, le maire, est venu voir, surpris d'être concerné par une cache. L'ETA, on savait, on connaissait, c'est une longue histoire, mais on ne s'entendait pas. Quand il a été annoncé par voie de presse qu'il y aurait des sites qui avaient été signalés par l'ETA même, on ne s'entendait pas. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'à Vielnave, on découvre quelque chose, évidemment. Le matériel saisi sur les huit planques de l'ETA représente 120 armes à feu, des munitions et environ trois tonnes d'explosifs. Un long travail d'expertise a commencé pour la justice française et espagnole. Sous-titrage Société Radio-Canada